A l'ESAT de Montpellier, nous avons deux grands métiers sur lesquels nous accompagnons les personnes en situation de handicap accueillies dans notre établissement. Il y a effectivement une première famille de métiers qu'on appelle agents de conditionnement avec deux ateliers. On est ici dans ce qu'on appelle le grand atelier, simplement parce que c'est le plus grand atelier de l'ESAT et donc on fait essentiellement du travail de conditionnement. Divers et variés, il y a du conditionnement en carton, ce qu'on appelle le lancachage, c'est du conditionnement en sachet, on a du tri de publicité pour le client en la poste, on fait du filmage, un peu de brasage, donc c'est de la soudure de petits composants. Voilà, grosso modo, il y a plein d'activités qui se situent dans cet atelier. La particularité de cet atelier, c'est aussi que les personnes qui travaillent ici doivent être des personnes polyvalentes. Ensuite, on travaille essentiellement sur l'autonomie puisqu'ils se chargent les mêmes les postes, ils gèrent leur travail de A à Z et il y a une notion de productivité parce qu'on est un ESAT et on produit pour des clients mais les clients ont les mêmes exigeantes qu'avec un fournisseur lambda. Nous avons un autre atelier qui nécessite une plus grande dextérité, une plus grande finesse dans le geste où les agents conditionnent des produits alimentaires. Donc on travaille pour deux clients où on conditionne ou dans des petits pots ou dans des sachets craft de la matière première pour ces clients-là. Il y a toujours des postes d'étiquette pour reconnaître surtout sur le produit avec un suivi très particulier puisque sur l'alimentaire, on connaît la réglementation. Pour les entreprises qui travaillent avec nous, certaines sont vraiment des partenaires et le dernier en date, justement, un client qui travaille ici dans cet atelier qui s'appelle FITO France nous a demandé notre logo puisqu'il voulait l'installer sur les boîtes qui vendent dans les magasins. Voilà, c'est un bon exemple de travail de partenariat et comme on voit, ils n'ont pas peur de montrer qu'ils travaillent avec des personnes handicapées. Je colle les étiquettes sur des flacons. Tout m'intéresse. Ça m'aide à bouger mes mains et à me reprendre confiance en moi. Là, en ce moment, je fais une formation de savoir de base en fait pour compter et tout ça enfin pour garder ce que j'ai appris en fait. On a un autre, un second métier à les ATF qui est le métier de type agent administratif où on réalise du tri, de courrier, de la réponse à candidature pour certaines entreprises tout un lot d'activités de type administratif. Donc on essaie de monter les agences en compétence sur ces deux métiers, agent de conditionnement et agent administratif. Ce type de service permet à des clients, des entreprises qui nous font numériser toute leur gestion, leur comptabilité. Ils sont enroulés dans des papiers de soie. C'est une trache qui est quand même très délicate. Les papiers de soie, c'est très fragile donc si on n'appuie trop fort, il est chiant. Là, vous êtes sur la section annexe de l'ESAT. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui travaillent le matin sur les activités de production et l'après-midi, ils sont avec moi pour travailler les apprentissages à la vie autonome. D'accord ? Fois deux. Fois deux, exact. Et puis, on arrive au symbole de l'APF. Bouger les lignes, c'est pour une société inclusive, c'est le projet associatif de l'APF. Bouger les lignes dans nos têtes, dans les nôtres, dans les vôtres. les préjugés, faire avancer le regard. Et après, c'est un travail collectif. C'est un pour tous, c'est tous pour un. La qualité, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Si on peut se donner quelques mots sur ce que signifie la qualité. Je ne sais pas, qui veut commencer ? Déjà, par mon poste, je vois bien la qualité. Donc, par rapport aux clients, à travers le lancement d'ISO, la certification ISO 9001 qu'on va faire, qu'on va lancer, donc, et qui est déjà démarrée depuis une semaine, on va dire. Il y a le client, OK, mais aussi, comment est... Enfin, et respecter l'usager, quoi. Enfin, qui a un handicap, qui a du mal à vivre tous les jours. Enfin, c'est juste une question qu'on peut se poser aussi. Donc, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, les personnes se sentent entendues, reconnues. Et qu'elles puissent, justement, développer des compétences dans les meilleures conditions. Sur le volet insertion professionnelle, c'est vrai que, pour moi, la qualité, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui le souhaitent et qui ont les compétences nécessaires d'aller vers le milieu ordinaire de travail. Mais ça passe en priorité par la valorisation des compétences que vous développez déjà à l'interne au sein de l'ESAT. Je ferai, par rapport aux nouvelles tâches que vous sont confiées, est-ce que vous avez des difficultés particulières ou des besoins particuliers ? J'aimerais bien que vous venez m'aider à une nouvelle tâche pour une préterie. D'accord. Nous avons envie de vous confier un peu plus de responsabilités sur le traitement des CV. Donc là, il n'y a que le sport, mais on pense pouvoir affiner un petit peu. D'accord. Ça serait une aide supplémentaire. Oui. Parce que déjà, Geoffrey nous aide énormément. Ça fait gagner un temps incroyable au responsable de rayon quand il souhaite recruter. D'accord. Mais je pense qu'on peut aller au-delà. Et ensemble, voilà, si c'est possible, venez une demi-journée. Ensemble, bougeons les lignes, c'est faisons avancer la société pour que les personnes en situation de handicap trouvent une place parmi les autres. Le regard des autres salariés change considérablement dans la mesure où c'est presque un défi. Quand ils se rendent compte qu'une personne avec un handicap est en capacité de travailler et de produire des services, produire de l'activité, justement, cette possibilité d'aller en entreprise pour travailler pour des travailleurs de l'ESAT, ça permet de changer le regard de l'ensemble de la société sur eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501